Bonjour, nous sommes le samedi 20 décembre, je m'excuse, 30 décembre. 30 décembre 2023, on arrive à la fin de l'année. Il reste encore demain, dimanche, et dimanche on sera le dernier jour du mois de décembre. Sachez que l'hiver a déjà débuté, le 21 décembre, nous sommes déjà en 9 jours de l'hiver. On ne voit pas un temps relatif à l'hiver, mais si ce n'est qu'il fait un tout petit peu froid. Il y a des nuages blancs, ça couvre le ciel, mais il n'y a plus. Mais disons que ça ne fait pas référence à un hiver froid, dur, rude. Rien de tout ça, tout simplement on vit un hiver normal. Ce n'est pas un hiver normal, parce qu'il devrait faire plus froid que ça en hiver. Mais disons que pour le mois de décembre, c'est ce que l'on ressent. Pour certains qui aiment l'année, c'est un hiver triste. On va dire ça comme ça. Tout comme en été, si on n'a pas de soleil, on a un été triste. Ici, un hiver qui ne connaît pas son froid, sa météo naturelle, qui est le froid en hiver, on a un hiver triste. Certains appelleront cet hiver triste. D'autres n'appellent pas ça un hiver triste, parce que pour eux, s'il fait chaud en hiver, ça les arrange pour ne pas chauffer leur habitation. Ils saufent moins. En plus de ça, ils sont moins confrontés au froid. Pour certains, ça arrange qu'ils ne fassent pas froid, je veux dire, en cette période. Je vous présente ici un petit énoncé qui est une valeur absolue de 4 plus 3x égale 2. C'est assez simple. Il faut résoudre ceci. Je vous rappelle que la valeur absolue de 4 plus 3x, c'est une droite. 3x plus 4, c'est une droite. Mais si vous prenez la valeur absolue, ça va donner un V, une espèce de V. Elle va l'entrecuper, parce que la valeur absolue, c'est un nombre qui est positif. Il peut être nul. Il peut être nul et positif. Il est toujours positif. Donc, ce qui veut dire que ce qui ne va pas ici, dans cette droite, c'est la partie négative. Donc, la partie négative de ce surélevé, on doit prendre son symétrique par rapport à l'axe au X. Donc, c'est pour ça que ça va donner un V. Donc, vous aurez ceci. Voilà, ça donne un V. Tout ce qui est négatif, la partie négative se recouvre. Alors, vous avez une racine en moins 4 tiers. Donc, si vous allez chercher moins 4 tiers, 0, vous avez la racine. Et donc, il faut... Ça, c'est la fonction que vous avez à gauche, qui est 3x plus 4. 3x plus 4 en valeur absolue, bien sûr. Et il faut égaler à 2. Alors, pour résoudre une petite équation comme ça, donc, je vous avais dit que ça, ça donne un V. Ça donne un V. Voilà. Quand est-ce que le V est égal à 2 ? Voilà. Le 2, je vous rappelle que le 2, il est... Y égale 2, c'est ceci. Et donc, les intersections, vous les avez. Elles sont ici. Voilà. Vous en avez une là et une là-bas. C'est Gd. Donc, moins 2, 2 et moins 0,67, 2. C'est les racines. Alors, comment trouver ces racines ? Mais, il faut résoudre l'équation en valeur absolue. C'est-à-dire que... Je vous ai dit qu'une valeur absolue... Ici, on sait bien, ça s'annule en... Mois 4 tiers. Donc... Égale 0, x égale... Mois 4 tiers. Donc, ce qui veut dire que... Mois 4 tiers constitue un pivot. Il constitue... Mois 4 tiers constitue un pivot. Alors, si je devais représenter ça... Au travers d'un tableau... On a... 4x plus 3. On va le réabsolu, bien sûr. Il s'annule en... Mois 4 tiers. Bon, ça, c'est l'annulation. Alors, si vous remplacez un nombre au-dessous de moins 4 tiers... Ceci sera positif. Donc, il n'y a rien à changer. Puisque ça va rester 4x plus 3. D'où la droite que j'ai dessinée au départ. Vous voyez que la droite... Si je retire la valeur absolue... La partie positive, elle est bonne. Puisqu'en fait, une valeur absolue... Est toujours positif. Toujours positif. Donc, si 3x plus 4 est déjà positif... On garde cette valeur 3x plus 4. C'est-à-dire qu'on va garder... ... ... ... ... ... ... ... On aura ceci. Donc, on garde la partie positive. Parce que, si vous avez la droite là, la partie positive, on la garde. Parce que ça ne constitue pas un problème pour la valeur absolue. Ce qui va constituer un problème, c'est la partie négative. Donc, ici, ce que je vais indiquer, je vais indiquer, quand on a, si je prends une valeur en dessous de moins, donc tout ce qui est valeur au-dessus de moins 4 tiers, bon, ça ne pose pas de problème. Par contre, ce qui va poser un problème, c'est les valeurs en dessous de moins 4 tiers. Parce que, si vous mettez un nombre en dessous de moins 4 tiers, l'expression 4x plus 3 est négative. Donc, ici, la valeur de 4x plus 3, si vous mettez des valeurs au-dessus, par exemple, vous prenez 10, 10 fois 4, ça fait 40, plus 3, ça fait 43, toute valeur est positive. Par contre, là-bas, toute valeur en dessous de moins 4 tiers est négative. Ce qui veut dire que si c'est négatif, la valeur absolue doit être positive. Donc, pour prendre positif, il faut prendre l'opposé, qui est moins 4x moins 3. Voilà, et donc, dans ce cas de figure-là, vous avez la droite, il faut prendre, aller chercher l'opposé. C'est pour ça que c'est la droite qui était ici, la partie négative. Donc, la partie négative, c'est, je vais la montrer, un petit instant. Voilà la partie négative. Donc, si je retire le restant, ça, c'est la partie négative. Donc, ça, c'est 3x plus 4, mais si je veux le rendre au-dessous de l'axe des y, il faut faire une symétrie axiale par rapport à l'axe O, enfin, au-dessus de l'axe des x. Je m'excuse. Si je veux que cette droite-là soit au-dessus, la droite g soit au-dessus de l'axe des x, il faut faire une symétrie, on va dire, orthogonale par rapport à l'axe O x. L'axe O x, c'est-à-dire, prendre l'opposé. Parce qu'une symétrie par rapport à l'axe O x, c'est de prendre l'opposé, c'est-à-dire, dessiner la droite opposée, c'est-à-dire moins 3x moins 4 qui est l'opposé de 3x plus 4. Bien sûr, ça, c'est si x est plus petit que moins 4 tiers. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je dois résoudre ça. Donc, on a deux équations. On a des équations. On en a une. Ça fait bien, j'ai qu'une partie. Je vais aller rechercher. Il faut que j'élimine. Alors ça, je l'ai. Donc, je vais chercher ceci qui est en deux parties. qui est en deux parties. Je vous rappelle qu'ici, il y en a qui vient de s'effacer. Je vais la réécrire. C'est x plus petit que moins 4 tiers qui est la racine. C'est le pivot. La racine étant le pivot, c'est la zone où ça va changer d'allure. Il y en a une qui est décroissante à gauche et à droite, elle est croissante. Et donc, on a un minimum en A, si vous voulez. Virgule. Euh... Ça, c'est la partie-là, mais qui vient de la symétrie orthogonale par rapport à l'axe au X de ceci. Donc, si je retire la valeur absolue, voilà. c'est la fonction-là qui va devenir comme ceci. Voilà. Sachant que l'autre partie, on n'y bouge pas. On ne la touche pas. Et donc, ce qui donne la valeur absolue comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut égaler à 2. C'est-à-dire que il faut résoudre. Donc, vous avez deux équations parce que les noms c'est 3X plus 4 égale 2. Donc, on a bien ceci. Mais après, il faut égaler à 2. Il faut égaler à 2. Ça, c'est Y. Je rappelle que c'est Y égale 3X plus 4 égale 2. Donc, il faut égaler à 2. Alors, quand est-ce que c'est égal à 2 ? Alors, à ce moment-là, je fais une équation, mais il y en aura 2 puisqu'il y a une branche qui fait ceci et une branche qui fait comme ça. Et donc, on va trouver deux racines. deux solutions moins voilà, ça a les deux droites, une qui fait comme ceci et une qui fait comme ça. Et il faut égaler à 2 pour chacune. Alors, est-ce que ce sont des vraies solutions ? Ce sont des racines. Parce que si vous voulez les racines, en fait, il faut faire les racines de ceci égale 0. Là, vous allez trouver les racines. Les racines, voilà. Ici, on appelle ça plus solution parce que ce n'est pas des zéros. Ce n'est pas des zéros, c'est des solutions qui seront en 2, en Y égale 2. Donc, là, je vais résoudre moins 5 quarts. Alors, c'est moins 4 quarts plus moins 1 quarts, ce qui fait moins 1 plus moins 0,25, ce qui fait moins 1,25. Allons voir ce jouet de bras. Le G. Point G. Je ne sais pas ce qui est marqué là. Non, ce n'est pas G. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y a baissé. Il y avait baissé. comment ça c'est qu'il y a baissé ? B. Je n'ai pas besoin de 2 points. Il est identique. Donc, je vais effacer. J'ai un doublon ici. Donc, le B étant moins 2,2. Je me suis trompé quelque part. Moins 4x moins 3 égale 2. Moins 4x Moins 4x Ce n'est pas la bonne équation. Oui, c'est 3x plus 4. Je me suis trompé un peu partout. 3x plus 4. Là, je ne me suis pas trompé. C'est juste si je me suis trompé. Là, de toute façon, ici, ça fait moins 4 sur 3. Ça, c'est bon. 4 tiers. 3x j'ai inversé, tout simplement, le 3 et 4. Tout simplement. Ici, j'ai fait la même erreur. Donc, moins 3x moins 4, moins 3x moins 4, moins 2, moins 3x moins 6, là j'ai pas besoin de tout ça puisque la réponse est moins 3 x égale 6 x égale moins 2 donc on a bien l'intersection en alors je rappelle qu'ici c'est y égale ceci donc y égale 2 donc x égale moins 2 point virgule y vaut 2 x y et donc on a bien moins 2 2 vous voyez bien que le point b étant moins 2 2 maintenant je vais faire le point d donc en effacant bien sûr l'erreur qui est là puisque la droite c'est pas 4x plus 3 mais 3x plus 4 3x égale 2 moins 4 3x égale 3x plus 4 3x plus 4 2 moins 4 moins 2 x égale moins 2 tiers et moins 2 tiers c'est moins 1 tiers moins 1 tiers ce qui fait moins 0,3333 plus moins 0,3333 c'est égal à moins 0,66663 petit point si vous l'arrondir c'est égal à 2 décimales c'est 0,67 environ donc x égale environ moins 0,67 si vous l'arrondir à 2 décimales et donc vous aurez le second point qui se trouve en moins 2 tiers 2 et ça c'est le point b et celui ci c'est le point d sur geogébra donc vous avez bien point d moins 0,67 2 je vous remercie 3 1 on